Bonjour, bonjour Gessie Magana, bonjour Marie-Laure Pouquet. Bonjour. Ravi d'être en votre compagnie pour une lecture en correspondance où on va parler longuement, enfin longuement autant que possible, Gessie de votre livre D'espoir et d'acier, qui est un récit documentaire que vous avez consacré à un militant syndicaliste et résistant, Henri Gauthier. Et le texte se déroule de sa première arrestation en 1940, dans un contexte qu'on précisera peut-être éventuellement, d'arrestation des militants syndicalistes et communistes notamment. Donc il est enfermé dans un camp, on en parlera tout à l'heure. Et puis vous le conduisez jusqu'à malheureusement un destin tragique puisqu'il est décédé, il est mort dans des conditions pas très connues en fait, dans une marche de la mort à l'écart d'Auschwitz. Peut-être préciser que ce texte est à la fois un texte bien sûr tragique, terrible, avec des épreuves que subit Henri Gauthier, mais c'est aussi un texte d'espoir. Moi je trouve d'ailleurs le premier mot du livre, c'est l'espoir. C'est-à-dire ces personnages qu'on va rencontrer, Jean-Pierre Thimbaud, Enaf, puis tous les camarades d'Henri Gauthier, sont portés par un espoir très fort, qui est celui d'abord de libérer la France, d'échapper à l'emprise nazie, et de reconstruire aussi, surtout après un pays, de faire la révolution, pour le dire clairement. Voilà, donc c'est aussi ce texte-là. C'est un texte plein de fraternité, de camaraderie. Les conditions de vie dans les camps que vous décrivez, d'ailleurs je vous demanderai peut-être plus tard comment vous avez travaillé ces sources-là, sont très précises et très empreintes de choses étonnantes pour nous, parce qu'en fait il se passe plein de choses dans ces camps. On discute, on complote, on écoute la radio, etc. Et donc c'est plein de vie, même si c'est aussi plein de douleurs. Donc sans plus tarder, on va peut-être introduire la première lecture, avant l'échange qui se fera avec Marie-Laure autour de la cage de Giacometti. Cette première lecture se passe dans le camp de Châteaubriand. C'est un aspect très important du texte, du livre et de l'histoire d'Henri Gauthier, puisque donc ils ont été arrêtés comme prisonniers politiques. Et Châteaubriand va être le lieu d'un drame terrible qui a marqué beaucoup l'histoire de l'occupation de la Résistance, puisque à la suite d'un attentat à Nantes, les nazis vont exiger des otages et les feront fusillés. Les 27, les fameux 27, ils seront 50 en tout. Et parmi les 27, il y a Jean-Pierre Thimbaud, l'ami très cher d'Henri Gauthier, et Guy Mocké, qu'on connaît peut-être plus. Je vous laisse la parole, Cécile. Merci. Donc j'ai choisi ce passage à l'arrivée d'Henri Gauthier au camp de Châteaubriand. L'atmosphère est électrique au camp de Choiselle à Châteaubriand. Les copains de Clairvaux vont arriver d'un instant à l'autre. Henri est fier du travail accompli. Le camp n'était pas terminé à leur arrivée, il faut croire qu'il y avait urgence à les transférer de Poissy. Les grandes barraques en bois n'étaient pas doublées, laissaient passer les courants d'air, et puis il avait fallu allonger les conduites d'eau. Une semaine qu'ils sapent, clou, scie, pour aménager au mieux ce nouveau camp, mis en place par le gouvernement français pour éloigner les indésirables. Les syndicalistes et les communistes font désormais partie de ces rebuts que le régime de Vichy veut mettre à l'écart aux côtés de détenus de droits communs et de nomades. Henri revoit les enfants des bohémiens quand ils sont arrivés ici. Accrochés aux palissades qui séparent les trois parties du camp, ils ouvraient de grands yeux noirs étonnés devant ces dizaines d'hommes, si différents d'eux. Ils respirent. L'océan n'est pas si loin. Il a l'impression de sentir le vent du large. L'air est doux. Le soleil de mai commence à chauffer, les pommiers sont en fleurs. Un groupe de jardiniers est encore occupés à bêcher le potager. Ils vont pouvoir planter des salades, des radis, des tomates pour améliorer l'ordinaire. Henri s'approche des barbelés. Regarde le moulin avant qu'il a repéré en arrivant. Il faudrait qu'il trouve quelqu'un pour le dessiner et l'envoyer à Michel. Il ne sait pas si la petite en a déjà vu un en vrai. Peut-être que Marcel et Michel pourront-elles enfin lui rendre visite ? Un cri, soudain. Ils arrivent. Son cœur bondit. Cémat et son fils Roger. Tintin, Grandel, Grenier, Riri Reynaud, Énaf, Mauvais. Ils voudraient les compter. Ils sont trop nombreux. Des dizaines de mains à serrer, d'accolades à donner. Les yeux brillent. Les mains sont moites. Les voix se brisent. Ils sont heureux. Cette joie, ça fait combien de temps ? Elle ne dure pas. S'efface bientôt devant l'inquiétude. Cémat et Riri ont maigri. Même Tintin a mauvaise mine. Les bribes s'échappent. L'enfer, à Clairvaux. Les tenues de bagnards. La nourriture infecte. Et les dortoirs sinistres. Mais ils sont là. Et plus rien ne compte que le bonheur de se revoir. Merci. Alors, comme vous l'avez dit, Daniel, on a choisi pour cette lecture en correspondance l'oeuvre de Giacometti, Albertjo Giacometti, pardon. J'allais dire Henri Giacometti. Je ne sais pas pourquoi. Fusion entre les artistes. C'est ça, la fusion, la correspondance. Et cette oeuvre, elle s'intitule La Cage. Et c'est une oeuvre qui date de 1950, qui est entrée dans les collections du Musée de Grenoble en 1952. Alors, avant de revenir sur La Cage, je voulais quand même dire quelques mots sur Giacometti, revenir sur sa biographie. On connaît tous un peu Giacometti. C'est un des plus grands artistes du XXe siècle. Il est à la fois peintre, dessinateur, sculpteur. C'est un artiste qui est né en 1901. Il est né en Suisse. Il est né dans une ville qui s'appelle Stempa. Et il a grandi dans un environnement artistique, si je puis dire, puisque son père lui-même était peintre. C'est un peintre néo-impressionniste qui avait acquis une certaine renommée en Suisse. Mais cette renommée n'a pas dépassé, je dirais, les frontières de la Suisse. Giacometti, lui, dans cet univers très artistique, va développer très précocement un don pour l'art. Et il va être d'ailleurs soutenu par son père dans cette envie de réaliser de l'art, des œuvres diverses et variées. Et quand il a 18 ans, il s'inscrit à l'École des beaux-arts de Genève, en Suisse. Ça ne va pas durer très longtemps. Il y reste quelques jours. Très vite, il s'échappe. Il va étudier à l'École des arts et métiers de Genève. Mais ça ne dure pas très longtemps non plus, puisqu'au bout d'un an, il profite d'un séjour de son père en Italie. Son père doit se rendre à Venise pour la biennale à laquelle il participe. Et Giacometti s'enfuit à Venise. Et puis, il en profite pour séjourner longuement en Italie. Il découvre Rob, il découvre Florence. Il reste ensuite très peu de temps en Suisse. Et il va s'installer en France en 1922. Alors, quand je dis en France, évidemment, c'est à Paris. Il vient à Paris pour suivre des cours de sculpture, les cours d'Antoine Bourdel. Antoine Bourdel donne des cours à la Grande Chaumière. Et puis, donc, il est élève de Bourdel. Avec Bourdel, il travaille sur le motif d'après-nature. Il fait des copies. Il travaille aussi de mémoire. Mais finalement, assez vite, il va se détacher de l'influence de Bourdel. Et au milieu des années 20, Giacometti, c'est un artiste qui va travailler dans une veine plutôt cubiste. Ça ne durera pas trop, puisque en 1931... C'est quelqu'un qui résiste aux enfermements, c'est ça ? Exactement ! En 1931, il a quelques difficultés avec l'autorité. Et en 1931, il rentre dans un groupe, un groupe important du XXe siècle, à savoir le surréalisme. Alors, Breton, le pape, si je puis dire, du surréalisme, le chef de file du groupe, considère que Giacometti, c'est le sculpteur surréaliste. Il est intronisé par Breton. Il est quasiment intronisé. Cela dit, il est rentré en 1931, en 1935, il est exclu du groupe. Alors, pourquoi cette exclusion ? Sans doute qu'on lui reprochait pas mal de choses. On lui reprochait notamment le fait de ne pas suffisamment s'impliquer dans la vie du collectif, dans la vie du groupe, dans la vie du mouvement. Et puis, on va surtout lui reprocher son besoin de revenir à un travail d'après nature. Et ça, c'est une trahison pour les surréalistes. Alors, cette exclusion, ça va être aussi une espèce d'aubaine pour Giacometti. En tout cas, ça va être un moment de retrait. Et pendant ce moment de retrait, il va en profiter pour se replier sur ce qui, à ses yeux, est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est la figure humaine. Et dès lors, la figure humaine va devenir le sujet principal de sa sculpture et de son travail en règle générale. Voilà. Alors, il va énormément travailler des figures. Il travaille intensément. Il travaille pendant cette période beaucoup la figure féminine, le buste masculin. Et puis, alors, j'avance un peu vite, mais arrive la guerre. Giacometti, en 1939, est encore en France, à Paris. Mais cela dit, il ne va pas passer toute la guerre en France puisque, en 1941, il se rend en Suisse. Il va retrouver sa mère. Il va lui rendre visite. Et il se retrouve bloqué en Suisse en raison des événements. Et il ne pourra revenir en France qu'en 1945. Il revient à Paris. Il réintègre son groupe d'amis. Il réintègre son atelier. Voilà. Et à partir de cette date-là, eh bien, il va développer, eh bien, je dirais, les images qui sont caractéristiques de son travail. Ces longues figures, fines, longilignes et massiées, et celles qui sont emblématiques de sa carrière. Voilà. Alors, ce sont des œuvres, du coup, de maturité, de la maturité de Giacometti. Et alors, j'en reviens à l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir La Cage. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre de 1950. Donc, c'est une œuvre de la maturité. Et on a choisi avec Jessie cette œuvre pour bien des raisons. Alors, il y avait eu plusieurs propositions. On a échangé entre nous. Et puis, c'est celle-ci qui a été conservée. Alors, cette cage, quand même, déjà, rien que le titre, La Cage, ça renvoie à cette idée d'enfermement qu'on a bien ressenti dans l'extrait que Jessie vient de lire. Voilà. Et si je devais la décrire un peu rapidement, c'est une cage dans laquelle on aperçoit deux figures. Une figure féminine, nue, debout. Une figure masculine, c'est un buste. Ces deux figures sont, comme je l'ai dit, effilées, émaciées. Elles sont travaillées à des échelles différentes. Le personnage masculin est travaillé à une échelle un peu plus importante. Et ces deux figures sont réunies dans un même espace. Et cet espace est cerné par les arêtes d'une cage. Et tout ça repose, comme on le voit à l'image, sur un socle aux proportions démesurées. Alors, je précise que la sculpture fait 1m75 de haut, pour qu'on s'en rende compte un petit peu. Alors, cela dit, de cette cage, il ne reste que les arêtes. Et ces arêtes ne sont pas tant un moyen pour Giacometti d'enfermer les personnages, parce que la cage, elle est relativement ouverte. Mais c'est plutôt un moyen pour lui de définir des limites. Il va définir les limites de la sculpture. Finalement, ces lignes, c'est comme un dessin dans l'espace qui vient circonscrire l'espace de la sculpture. Et puis, ces montants, ces arêtes de la cage, on peut également les voir comme les limites d'un espace, l'espace qui est autour des figures, et les limites d'une pièce. On peut imaginer qu'ils sont tous les deux dans une pièce. Alors, cette pièce, là encore, on peut essayer d'imaginer des choses. Cette pièce, elle peut être perçue, ce pourrait être une chambre. Alors, pourquoi je dis que ce pourrait être une chambre ? Tout simplement parce que cette cage est une deuxième version. En 1949, Giacometti va faire une première version de la cage. Et cette première version, il dit, comme à la période surréaliste, qu'elle lui est apparue. C'est une apparition, c'est une vision. La sculpture lui est apparue comme toute faite devant lui. Il n'avait plus qu'à la copier, en quelque sorte. Et ce qui lui est apparu, c'était une femme aux bras écartés, levée, dans une chambre, et à l'arrière, un personnage masculin. En revanche, dans la deuxième version, donc dans celle du musée de Grenoble de 1950, il a un peu modifié l'ensemble. Il a modifié le socle, mais il a notamment modifié les figures. Et ces figures, c'est une... La figure féminine, d'abord, elle n'a plus les bras écartés, elle a les bras le long du corps. Elle repose sur un petit socle. La figure masculine, elle, est travaillée à une échelle différente. Et le fait que cette figure féminine, comme je le disais, soit reposé sur un petit socle, on peut l'imaginer comme étant, peut-être, une sculpture. Et on pourrait envisager la chose comme étant l'image du sculpteur à côté de son œuvre. Et auquel cas, la pièce qui serait définie, ce serait l'atelier de Giacometti. Alors, rapidement, je dis deux mots sur cet atelier. Giacometti, c'est quelqu'un qui a eu un succès considérable. Mais il a conservé son atelier toute sa vie. Son atelier, il l'a loué d'abord en 1926. C'était une période plutôt de vache maigre. Et donc, c'est un petit atelier. Et pendant 40 ans, il va garder cet atelier jusqu'à sa mort en 1966. C'est un petit espace, tout étroit. Ça fait une vingtaine de mètres carrés. C'est plutôt pas très propre. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gravats. Il y a beaucoup de plâtres. Il y a beaucoup de sculptures. Voilà. Il y en a de partout. Et en fait, finalement, on pourrait imaginer que l'image de la sculpture, c'est aussi Giacometti entouré des figures qu'il a créées. Je m'arrête là ? Merci. Merci pour toutes ces précisions extrêmement riches. On évoquera peut-être plus tard comment le camp de Châteaubriand, de Compiègne, fait écho à ce que vient de dire Marie-Laure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est très resserré. Les barbelés sont là, etc. Ce n'est pas la même chose. Donc, on va passer peut-être au deuxième extrait. Mais entre l'épisode de Châteaubriand et celui que vous allez lire maintenant, Jesse, il s'est passé des choses importantes qui étaient importantes de repréciser par rapport au contexte historique. Je disais tout à l'heure que dans les camps, ça lutte, ça complote, ça cherche à s'évader, etc. Et il y a un point important, c'est que dans la lutte syndicale clandestine, l'organisation a décidé qu'il fallait sauver les cadres de manière à sauver l'organisation, justement, permettre de réorganiser les syndicats, l'unité des syndicats et des partis politiques. Donc, il s'est trouvé qu'Henri Gauthier est un cadre important du syndicat, de la CGT. Il a contribué à des mouvements très importants avant la guerre. Notamment, vous évoquez dans un chapitre la grande grève de 1922 au Havre. Il vient du Havre. C'est un métallo. Il a été administrateur des œuvres sociales de la CGT, très important. La fameuse clinique des Buets que tout le monde connaît plus ou moins. La maison des métallos, des parcs, des lieux de loisirs, etc., qui sont dans la foulée de 36, des congés payés, des conquêtes sociales, etc. Donc, on le fait évader, en fait, du camp de Châteaubriand. Et il se retrouve dans ce que vous décrivez aussi de manière extrêmement précise, je trouve très documenté, à vivre cette vie des clandestins, c'est-à-dire marcher tout le temps, ne jamais s'arrêter ou pas beaucoup, rencontrer des contacts, faire passer des messages, changer de destination tout le temps, surveiller discrètement pour ne pas se faire coopérer. C'est cette vie-là que vous mettez en scène et en œuvre dans ce passage, vous allez lire. Il s'appelle Partisan. Levé, 7 heures. Un café, un peu de gymnastique à prise par de l'aune, descendre les escaliers 4 à 4, saluer la concierge qui lance un joyeux. Bonjour, monsieur Duval. Dévéler la rue de la Rochefoucauld jusqu'au métro, se mêler à la foule des travailleurs, des ouvriers, des employés, prendre une correspondance, en changer tous les jours, regarder par-dessus son épaule, à intervalles réguliers, mais pas trop, pour ne pas se faire repérer. Sortir du métro, marcher une demi-heure, une heure, reprendre un métro, marcher encore pour se rendre au premier rendez-vous dans un parc devant un magasin. Parfois, s'asseoir dans un café, jamais elle-même, pour attendre, parler de tout et de rien avec un responsable d'usine, puis se lever ensemble, marcher et parler de l'essentiel. Du nombre d'ouvriers ralliés dans l'usine, des pétitions avec signatures superposées pour qu'elles soient illisibles, des cahiers revendicatifs. Se serrer la main, se dire à la prochaine sans savoir s'il y en aura une. Marcher encore, reprendre le métro, un train, attendre devant une gare, un autre contact à qui donner les consignes de refuser de partir travailler en Allemagne, de récupérer les obols pour les clandestins, de revendiquer les augmentations, les primes, l'amélioration de la cantine, de refuser de travailler plus de 40 heures. Se saluer encore et repartir par le train, revenir à Paris, reprendre le métro, réprimer un holker devant les étoiles jaunes sur les manteaux des Juifs. s'arrêter dans un café, manger un casse-croûte avant de repartir, marcher encore vers un troisième rendez-vous, évoquer les sabotages, boulons mal serrés, pièces mal ajustées, freinage de la production, rentrer par mille détours, se préparer une omelette, les jours fastes, se contenter de ruts à bagabouillis et d'un morceau de l'art les autres jours, s'atteler à la rédaction d'un tract, d'un compte rendu, planifier la journée du lendemain, un contact qui va le mettre en contact avec un autre contact qui va parler à chevalme, puis le rendez-vous hebdomadaire avec son responsable, pseudonyme Belgrand, un gars du bâtiment qui ne l'a pas connu avant-guerre et qui a remplacé le noir, arrêté en avril 1942. Pensez au 14 juillet qui approche, aux manifestations qui se préparent, lire l'HUMA et la vie ouvrière clandestine, les appels à la lutte armée, à l'unité dans les francs-tireurs et partisans français. Pensez qu'ils suivent la voie qu'il a toujours revendiquée. Se battre avec la bourgeoisie contre le fascisme pour faire la révolution, une fois que le fascisme aura été chassé du pays. S'allonger, enfin, revoir en vitrine de ce magasin aujourd'hui ce joli tissu blanche-neigée des sept nains qu'il pourrait offrir à Michel pour son anniversaire. S'endormir, tard, quand les visages de ceux qui sont tombés s'estompent, ceux de Châteaubriand, de la Blisière, celui de Lenoir. Revoir dans ces cauchemars le bombardement de Renault par les Anglais et ses 600 morts. Revoir ce film monté par les Allemands pour les actualités dans les cinémas, le procès de six jeunes camarades des bataillons de la jeunesse en mars, mis en scène dans la grande salle de la présidence de la Chambre des députés et les imaginer au poteau d'exécution du Mont-Valérien. Se réveiller en sueur, se lever, ouvrir la fenêtre, sentir l'air lourd de l'été et tenter de respirer pour se calmer. Penser à Timbou, toujours, et s'endormir, enfin, jusqu'au matin. Si je peux me permettre, il me semble que dans l'écriture de ce passage, ces verbes à l'infinitif, ces phrases très courtes, il y a la mécanique de la survie, la clandestinité et c'est aussi en faire un texte presque universel de tout ce que vivent les clandestins, partout, les réfugiés, etc. Donc c'est un texte qui part d'une histoire particulière mais qui s'adresse plus largement, je trouve. Oui, j'ai cherché à faire ressentir en fait, par le biais de la sensation du rythme, du phrasé. cette intimité de la surveillance et du fait qu'on se cache, on est obligé sans arrêt de faire attention à ce qui se passe autour de soi et on vit dans l'angoisse et en même temps on se projette aussi vers l'extérieur avec la pensée pour sa famille. Donc c'est un passage où j'ai vraiment essayé de travailler ce rythme-là pour que ce soit universel aussi. Alors, moi de cet extrait, j'ai retenu notamment cette idée de la surveillance. Justement, Henri est dans les rues de Paris, il traverse Paris, il regarde, il observe, il regarde par-dessus son épaule, il est aux aguets et cette question du regard, moi elle m'intéressait par rapport à l'œuvre de Giacometti parce que c'est une question qui était essentielle. C'est une question qu'on retrouve à la fois dans l'œuvre qu'on peut voir à l'écran et puis c'était une question qu'on retrouve dans toute la production de Giacometti et dans toute sa démarche. Alors d'abord, concernant l'œuvre, alors c'est bien, on a ici plutôt un gros plan, on voit les deux personnages. Et alors ces deux personnages, finalement, il y a quelque chose d'assez étonnant dans la composition de l'œuvre, c'est qu'ils sont tous les deux dans un même espace, un espace assez étroit et en même temps, ces deux personnages ne se regardent pas. Ils sont travaillés dans des axes différents, en tout cas, ils sont orientés dans des axes différents et leur regard ne se rencontre jamais. Donc il y a une absence ici de regard, en tout cas, de rencontre de regard. Et ces regards, celles du personnage féminin et celles du personnage masculin, sont plutôt dirigés vers l'extérieur, vers l'horizon, peut-être vers l'infini, vers le vide. Voilà. Au-delà des figures, nous-mêmes, en tant que regardeurs, on observe et on est amenés à observer. Et ce qui est intéressant, c'est que cette cage, je le disais tout à l'heure, c'est une cage qui n'a conservé que ses montants, donc elle n'a pas de parois, donc elle laisse circuler le regard et elle va inviter, finalement, le regard du spectateur, du regardeur. On est invité à observer ces personnages comme dans une vitrine, voire comme dans un petit théâtre. Et ces personnages sont réellement, je dirais, mis en scène par le sculpteur. Et cette mise en scène, elle est contrôlée. Il y a chez Giacometti un vrai besoin de contrôler la façon dont sont perçus ses œuvres. Et il contrôle cette perception, notamment par l'usage d'un socle un peu particulier. Vous l'avez remarqué, le socle, il est assez immense et le socle ici fait partie intégrante de sa sculpture. Giacometti, c'est quelqu'un qui n'aimait pas les socles qu'on lui imposait. Un socle blanc, ça ne lui convient pas. Le socle qu'on lui impose, c'est un socle qui est mort, qui est amorphe et lui préfère, finalement, dessiner le mobilier, dessiner le socle. Je le disais, il fait partie intégrante de la sculpture et en même temps, ce socle, il permet à Giacometti de, je dirais, gérer la présentation de l'œuvre et notamment ici, gérer la hauteur de l'œuvre. Et encore un regard qui est important, c'est celui de Giacometti lui-même. Alors Giacometti, c'est quelqu'un qui a un regard assez singulier sur la réalité, qui cherche toujours à voir et d'ailleurs, il retiendra toute sa vie une leçon que lui a répétée sans cesse son père, est artiste, celui qui sait voir. Alors, j'ai noté également une petite citation de Giacometti. Il écrit en 1957, la sculpture n'est pas pour moi un bel objet mais un moyen pour tâcher de mieux comprendre ce que je vois. Et il ajoute un moyen pour dire aux autres, pour communiquer aux autres ce que je vois. Giacometti, c'est quelqu'un qui cherche à restituer dans ses œuvres sa vision de la réalité, sa vision singulière, sa perception particulière de la figure humaine, sa perception particulière de l'espace et de la profondeur dans laquelle d'ailleurs baignent les personnages. Et cette vision, cette perception particulière, c'est une perception assez aiguisée aussi de la réalité. Voilà. Quand il fait notamment des portraits, on sait que quand il voit la personne devant lui, il la voit comme une chose complète et contradictoire. Et il affirme aussi que si je peins, c'est Giacometti qui parle, si je peins ou sculpte un visage, cela veut dire faire un pain dans un monde inconnu que personne n'a tenté d'explorer. C'est une aventure dangereuse et plus curieuse que le voyage en Égypte. Une aventure dans un pays inexploré. Giacometti, c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui n'est jamais satisfait, qui recommence beaucoup, qui détruit beaucoup, qui travaille je dirais inlassablement sur les mêmes figures, les mêmes modèles. Sa femme revient souvent, beaucoup, Annette, son frère Diego, ses amis aussi. Et son travail c'est une espèce de quête, une quête sans limite. Il n'atteindra jamais les limites. Jamais. Il n'est jamais satisfait. Et finalement dans ce travail-là, il cherche à capter l'essence de la figure, l'essence de son modèle et en même temps il cherche à traduire la réalité de sa vision. Et je m'arrête là. Soudray, si vous permettez, Marie-Laure, c'est tout à fait passionnant ce que vous dites de la vision parce qu'il est question beaucoup de vision dans votre texte aussi, Jessie. Je ne sais pas si Henri Gauthier est un artiste mais en tout cas il voit beaucoup de choses. Alors ce n'est pas un artiste mais quand j'ai entendu ce que vous disiez, c'est vraiment c'est un homme qui cherche un idéal. Oui, tout à fait. Il voit loin. Voilà, c'est ça. Et en fait, on va le voir après dans l'extrait que je vais lire, dans cette quête qu'a Giacometti d'une forme de perfection quelque part. Je reconnais complètement Henri Gauthier qui dans ce qu'il a fait. Alors Henri Gauthier, c'était quelqu'un qui venait d'un milieu ouvrier. Il a commencé à travailler à 14 ans. C'était un chaudronnier. Donc on voit l'écart mais en même temps on voit le point commun qui fait l'humanité finalement entre quelqu'un qui est issu d'un milieu artistique comme Giacometti et qui va être dans cette quête d'idéal artistique de beauté et puis Henri Gauthier qui vient lui d'un milieu très populaire et qui va être dans la quête de l'idéal qui est justement de faire en sorte que tous les ouvriers puissent avoir accès à l'égalité, à la société, à la dignité aussi. C'est pour ça aussi que je trouvais que cette œuvre faisait vraiment écho à ce combat-là. C'est quelqu'un qui voit par exemple à Châteaubriand, il voit les enfants bohémiens, il voit cette petite fille, il voit les visages de ses camarades morts la nuit, il voit à la fois près et loin. C'est vraiment ça qui m'a paru. C'est ce qui va le guider aussi tout au long de son parcours pendant la guerre puisque à chaque fois qu'il est enfermé, puisqu'il a été quand même à chaque fois enfermé dans différents camps, il y a toujours cette vision vers l'extérieur de cet idéal vers lequel tendre. Pour introduire le troisième extrait que vous allez lire dont le chapitre s'appelle Repris, c'est intéressant de signaler que c'est une lettre qu'Henri Gauthier écrit à sa fille, à sa femme. C'est quelque chose qui traverse le texte. Tout à l'heure, on parlait des visions. Pendant qu'il est clandestin, il va voir sa fille à la sortie de l'école. Il n'a pas le droit, bien sûr, il ne peut pas, c'est trop dangereux, etc. Et là, ce lien très fort entre Henri, Marcel et Michel est un des thèmes du texte. Vous avez apporté sans doute grâce à la documentation aux lettres que vous avez pu consulter, resituer cet homme à la fois dans son combat militant, mais aussi dans un contexte sensible et amoureux. C'est un texte d'espoir et d'amour également. Oui, en fait, j'ai travaillé à partir de dizaines de lettres qu'il a écrites à sa femme et à sa fille. C'était un matériau extrêmement intéressant parce que ce sont des lettres, évidemment, qui étaient surveillées par les Allemands, donc on ne pouvait pas tout dire. Et du coup, on disait un mot couvert et c'était très intéressant de voir aussi comment il pouvait aussi, lui qui était un homme très pudique, se livrer par ses sentiments. Donc là, je vais vous lire un extrait d'une lettre qu'il a écrite au camp de Compiègne. Oui, donc il faut dire que depuis la clandestinité, il a été malheureusement repéré, suivi et arrêté par la police et confié, si j'ose dire, au nazi par la suite. Voilà, donc au camp de Compiègne, les prisonniers essayaient de communiquer à leur famille leur situation et envoyaient des lettres qu'on voit à l'écran, qui étaient des lettres écrites sur des tout petits morceaux de papier qui étaient roulées très très fins, un peu comme une cigarette et passées à travers les grillages dans l'espoir que quelqu'un les récupère dans la rue et puisse les transmettre à la famille. 27 février 1943, à remettre à madame Marcel Labès quatre rumeaux Risberto, Paris 20e. Merci. Mes chéries, voici de mes nouvelles. Tout va bien. Je suis en bonne santé. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je me rends compte que tu devais être très inquiète, ne sachant pas ce que j'étais devenue. Le plus dur est passé. Je suis moi-même plus tranquille alors que mon sort semble plus assis. Quel sera l'avenir ? Je l'ignore, mais il ne sera pas pire que la situation dans laquelle je me suis trouvée à la prison de Fresnes. Pendant quatre mois, je me suis attendue chaque matin à être fusillée. On a beau être décidés à tout, ce n'est pas des périodes que l'on souhaite revoir. Pour ton information, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Je vais t'expliquer brièvement mes tribulations. Arrêtée le 13 octobre près de la place Pigalle, j'ai été emmenée à la cité, service des renseignements généraux où je suis restée neuf jours, presque sans manger. Le septième jour, j'ai été interrogée et pendant cinq heures, sans interruption, j'ai été matraquée à coups de nerfs de bœuf pour me faire avouer, paraît-il. N'ayant rien obtenu, les brutes se sont décidées à me passer au service spécial allemand. Nouvelle interrogatoire, nouveau silence, coup de matraque, silence toujours. Les brutes décident d'employer d'autres moyens. On me massacre les pieds, m'enfonce des lamelles sous les ongles, puis on m'arrache les ongles des pieds. Silence toujours. Coups redoublés, puis on m'applique une plaque sur les parties sexuelles, une autre sur la nuque et on fait passer le courant électrique. J'ai bien cru que c'était la fin. J'ai dû m'évanouir car je me suis retrouvée couchée le soir dans mon cachot à Fresnes, abruti, le nez et les oreilles en sang. J'ai perdu le sang pendant huit jours. « Tu seras fusillée », m'avaient dit les brutes de la PGI et de la Gestapo. Et jusqu'à mon départ, pour le camp où je suis, j'ai vécu sous cette menace. Je suis désormais au camp de Compiègne. Ici, nous ne sommes pas nourris avec abondance, comme tu le penses, mais nous avons le grand air et les amis pour discuter. Je suis beaucoup mieux, même si nous ignorons totalement ce que l'on veut faire de nous. Nous nous attendons chaque semaine à partir pour l'Allemagne. Mais quel que soit l'endroit où je vais échouer, j'aurai maintenant la certitude de vous revoir. Dans deux mois, le 21, je connais une grande fille qui aura huit ans. Je ne serai pas encore là pour lui souhaiter son anniversaire, mais je lui souhaiterai certainement ses neuf ans. Les événements vont si vite. J'ai une confiance absolue dans l'avenir. Il faut être courageux et patient. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Je suis fière de ma vie de militant et la recommencerai entièrement s'il le fallait. Bon baiser, Henri. Ces mots résonnent d'une façon tragique parce que c'est plein de termes de courage, de réconfort pour l'autre, pour soi, d'espoir. Et en fait, quand on sait comment ça s'est terminé, oui, mais en même temps, quel homme ? Vraiment. Alors, dans ce texte, au-delà de l'émotion, il y a quand même les violences qui sont faites à son corps, qui sont mentionnées. Et ces violences, je trouve qu'elles résonnent parfaitement avec le traitement de la matière de la sculpture. Parce que cette matière, alors, c'est du bronze, bien sûr, mais initialement, l'artiste travaille du plâtre et c'est un artiste qui n'aime pas le lisse, le fini, le bienfait. Il accorde de l'importance au hasard. Et cette matière, donc, c'est une matière qui est rugueuse. C'est une matière qui est heurtée. C'est une matière qui est arrachée. Finalement, on a presque la sensation que les corps sont comme rongés. on a enlevé quelque chose et c'est comme si ces corps subissaient l'érosion de l'environnement qui est ambiant. Chez Giacometti, il y a cette perception très singulière de l'homme dans l'espace. Et il a une perception très, je dirais, très pointue du vide qui nous entoure. et ce vide, en quelque sorte, il va manger la figure. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans la sculpture, mais dans beaucoup des sculptures de la période de maturité de Giacometti, on a ces sculptures qui sont heurtées. Et ces sculptures, finalement, ces figures, elles deviennent, elles semblent vulnérables. Et parallèlement, Henri est vulnérable dans ces conditions. Et parallèlement, ces sculptures, ils s'en dégagent quelque chose, ils s'en dégagent une présence, une présence concentrée. Finalement, c'est comme si la chair était resserrée. Et ils s'en dégagent du coup une force. Vraiment. J'avais noté une petite citation de Michel Leris de 1951 qui dit que Giacometti va gratter jusqu'à l'os, jusqu'à l'irréductible en allant jusqu'au plus petit peu de matière exigible. C'est-à-dire que l'artiste ne laisse que le noyau essentiel de la figure. Et en même temps, ce noyau essentiel, il a une puissance. Il est comme traversé par quelque chose, traversé par une énergie, par une vibration. Parce que cette matière de la surface, c'est aussi une matière qui vibre et qui donne la sensation que la sculpture n'est pas vide, mais qu'elle est traversée. Et alors, finalement, cette vulnérabilité, cette force, c'est justement ce qu'on retrouve chez Henri Gauthier. C'est quelqu'un qui, malgré la diversité, malgré la torture, malgré la violence faite à son corps, il garde espoir, il garde le courage. Il a toujours ce souhait de pouvoir voir enfin sa femme, voir enfin sa fille. Voilà. Et puis, peut-être une petite dernière chose, parce que je ne veux pas être trop longue. quand vous lisiez la lettre, moi, j'imaginais cet homme dans sa cellule en train d'écrire, en train d'écrire sa lettre, en train de penser à celles qui ne sont pas à ses côtés, celles qu'il ne peut pas toucher, celles qu'il ne peut pas voir. Et quand, c'est une image que j'ai, et cette image, je n'ai absolument aucun problème pour la plaquer sur la sculpture de Giacometti. Alors, c'est quelque chose de tout à fait personnel, évidemment, mais on pourrait avoir cette image de Gauthier dans sa cellule et qui pense, qui s'évade. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette œuvre-là, parce que cette œuvre, elle m'évoquait vraiment ça, c'est-à-dire cet enfermement dans un espace et puis la possibilité, justement, de parler à quelqu'un par le biais de la pensée. Et c'est très beau aussi ce que vous dites sur la matière, sur les corps, ces corps émaciés, parce que pour moi, Giacometti, c'est aussi alors je ne sais pas s'il avait ses images en tête quand il faisait ses sculptures, mais pour moi, ces corps-là, ce sont aussi très proches des corps des déportés, finalement. Donc on voit tout à fait ces corps très émaciés complètement à l'os et ça m'a beaucoup touchée que vous lisiez cette citation parce que c'est quelque chose que j'utilise dans mon écriture, en fait. J'essaye d'atteindre l'os aussi quand j'écris, d'être au plus près finalement de l'émotion, de la sensation, de ce que ressent le personnage pour éviter un peu les fioritures et au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin du livre, j'ai essayé de tendre de plus en plus vers une écriture de l'épure parce qu'on arrive dans des épisodes qui sont vraiment dramatiques et on termine bien sûr par la disparition d'Henri Gauthier dans ses marches de la mort lors de l'évacuation du camp par les Allemands qui fuyaient l'avancée des Alliés et donc on termine le livre avec cette image d'Henri Gauthier qui se perd finalement on ne sait pas ce qu'il est devenu lors de ses marches donc c'est vraiment ces figures-là très émaciées, très droites, presque à la fois très présentes mais aussi un peu évanescentes pour moi c'est vraiment cette image-là que je voulais donner à la fin du livre. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez effectivement sur ces corps qui sont rongés jusqu'à l'os et tout mais qu'est-ce qui reste avant qu'il n'y ait plus rien et moi je trouve qu'à la fois à Châteaubriand et à la fois à Compiègne et puis dans le camp de concentration plus tard ce qui reste c'est la solidarité c'est l'humanité en fait parce que jusqu'au bout on comprend qu'Henri Gauthier a été attentif aux autres il faut sauver celui qui est plus faible que soi il faut donner à celui et vraiment ce que les nazis n'ont pas réussi à faire à certains de ces hommes c'est d'en faire des morceaux des ch'tucs comme vous le dites dans le texte mais ils sont restés en fait des hommes je crois que c'est vraiment très important il reste ça du corps rongé l'essentiel c'est l'humain l'humain oui tout à fait alors peut-être il nous reste quelques minutes pour resituer un peu votre travail Jessie d'abord il y a un très beau cahier documentaire à la fin du texte avec des photos d'Henri Gauthier de sa femme de sa fille de ses amis etc et on comprend que ce texte vous l'avez écrit avec beaucoup de collaboration et j'aimerais peut-être évoquer notamment celle de la fille d'Henri Gauthier Michel Gauthier qui nous a accompagné dans ce travail peut-être deux mots là-dessus bien sûr c'est elle qui m'a confié effectivement les lettres de son père les documents et puis elle qui a témoigné elle était toute petite bien sûr donc elle n'a que des souvenirs d'enfants donc c'était évidemment passionnant de pouvoir en discuter avec elle et puis d'autres militants de l'IHS donc de l'Institut d'histoire sociale de la CGT Métaux donc oui un énorme travail de documentation bien sûr de collaboration et puis ce qui est important aussi de dire c'est que c'est un roman qui est un roman illustré donc on a travaillé à partir d'effectivement avec Sébastien Vassant qui est l'illustrateur du roman à partir des photographies des images d'archives des documents mais pour restituer justement le contexte historique mais aussi être ce que j'essaie de faire dans l'écriture c'est-à-dire d'être également dans l'intime et par le dessin il y a aussi cette manière d'entrer différemment finalement dans l'histoire qui est de mettre en avant un destin individuel un destin d'un homme ordinaire d'un homme comme vous et moi parce que bien sûr je me suis totalement identifiée à lui j'avais l'âge qu'il avait quand il a été enfermé dans les camps j'ai une fille de l'âge de Michel donc on s'identifie complètement à lui et le fait d'avoir travaillé justement avec Michel sur ce livre pour elle c'était une manière aussi de faire revivre son père quelque part donc c'est extrêmement important d'avoir ce livre-là et de pouvoir le transmettre aux jeunes l'idée aussi de ce livre c'est un livre qui ne s'adresse pas du tout à des spécialistes ce n'est pas un livre qui s'adresse à des gens qui connaissent le militantisme qui connaissent l'histoire de la seconde guerre mondiale absolument pas c'est un livre qui raconte une histoire l'histoire d'un homme qui a réellement existé et donc qui s'adresse vraiment aux jeunes et c'est vrai qu'au fil de l'écriture de ce livre je cherchais un titre je n'avais pas de titre au démarrage quand je l'ai écrit et vraiment ce qui m'a porté tout au long de l'écriture de ce livre c'est cette envie de transmettre qui fait partie beaucoup de mon travail de manière générale c'est vraiment cette envie de transmettre donc cette envie de transmettre cet idéal qu'Henri Gauthier avait et également cette force qu'il avait donc voilà d'espoir et d'acier le titre m'est venu vraiment au moment où j'ai écrit les derniers mots du livre Alors transmettre ça me permet peut-être d'élargir notre conversation très rapidement j'aimerais en avoir plus de temps à ce livre-là Nos ailes déployées qui est une autre histoire militante très beau titre d'ailleurs les ailes plurielles et c'est un texte qui est une histoire du féminisme quelque part à travers trois personnages de femmes Coco, Solange et Sido la grand-mère la mère la fille voilà des époques différentes moi ce qui m'a passionnée je dois dire c'est la source du féminisme en France ces combats dans les années 70 ces réunions non mixtes dont on parle beaucoup aujourd'hui ces luttes dans l'entreprise notamment il y a une très belle scène où une caissière qui se fait harceler sexuellement par son petit chef et bien les filles vont occuper l'usine les prendre en otage enfermer le type dans les vestiaires etc et elle gagne surtout donc peut-être deux mots sur ce texte-là par rapport à quel lien avec d'espoir et d'acier enfin moi je le vois mais peut-être le retire c'est aussi une histoire d'émancipation oui c'est une histoire d'émancipation c'est aussi une volonté de transmettre c'est aussi de voir et de lier toujours la même chose en fait l'intime et le politique c'est un vieux slogan des années 70 mais qui est universel je crois là pour le coup j'ai vraiment fait le choix d'être véritablement dans la fiction Henri Gauthier on était dans une biographie ramansée là on est dans la fiction ce sont des personnages qui sont inventés alors bien sûr inspirés de militantes connues mais complètement inventés parce que je n'ai pas forcément envie d'écrire une histoire du féminisme mais plutôt de comprendre qu'est-ce que ça fait de devenir une jeune une femme quand on a 15 ans parce que mes héroïnes ont 15 ans quand on a été élevée dans un milieu féministe moi ça n'a pas été mon cas j'aurais rêvé donc c'est bien quand on écrit des romans ça on permet de vivre ce qu'on n'a pas vécu quand on écrit des romans on peut devenir ce qu'on n'a pas été donc c'était parfait et donc j'ai essayé d'imaginer avec une mère féministe dans cet environnement comme ça très poisonnant des années 70 comment on devient soi-même comment on fait avec des désirs contradictoires comment on fait pour tomber amoureuse mais tout en ne le disant pas à sa mère et en essayant justement de ne pas forcément se conformer au modèle parce que le modèle de la liberté qui était prôné il était peut-être aussi très écrasant pour certaines filles et donc dans les années 70 et puis dans la deuxième partie du livre montrer comment ces femmes ont évolué comment cette jeune fille est devenue mère et comment à son tour sa fille donc Sido essaye aussi dans un contexte de 2018 avec beaucoup de manifestations autour des gilets jaunes autour des revendications lycéennes autour des marches pour le climat et comment on fait pour justement essayer de trouver de trouver sa voie pour conclure parce que le temps nous presse il me semble que le lien que je fais en tout cas entre vos personnages féminins et Henri Gauthier c'est l'audace c'est le courage et c'est la vision longue lointaine elles savent que c'est pas toujours facile il y a des échecs mais il faut continuer à y croire me semble-t-il oui et puis je dirais aussi l'amour tout simplement l'amour de l'autre de manière générale pas juste l'amour amoureux voilà l'attention à l'autre je crois que c'est ça qui les rassemble aussi merci Marie-Laure merci Jessie pour cet échange autour de la liberté et de l'amour merci beaucoup au revoir au revoir